Bienvenue à tous dans une nouvelle capsule vidéo. Cette vidéo sera consacrée pour la mise à jour, pour l'upgrade de la version d'Angular CLR installée dans votre version. Ça dépend de quelle version vous avez déjà installée. Vers la dernière version. En fait, la dernière version est maintenant la version 8 d'Angular. Donc nous allons installer Angular CLR version 8. N'oubliez pas, d'abonner vous et d'activer les notifications. On commence par la première partie, c'est de vérifier la version d'Angular, par exemple, pour l'installer dans votre machine. Donc c'est simple et c'est fait d'accéder vers l'invite de commande de CMD, et de taper ng-verse. Et voilà. Donc la version actuelle, c'est l'Angular CLR 1.4.10. Notre serveur, le node, c'est le 8. En fait, je vais préparer un document Word qui contient les commandes nécessaires pour mettre à jour notre version de l'Angular CLR. Voilà. Donc c'est simple et c'est fait de commencer par la première commande sur l'npm uninstall-angular CLR. Donc je vais le taper ici. On attend un peu. Puis, je vais taper npm cache clear, ou bien npm cache variable. Donc à ça dépend si vous utilisez une version npm, super simple. Donc vous pouvez vérifier la version en tapant la commande npm-verse. Voilà, j'ai déjà installé la version 5.6.0. Donc je vais taper npm cache clear pour éviter tous les horreurs. Puis, je vais taper npm cache verify. Donc, comme je vais déjà vous dire, si vous utilisez une version de l'npm plus super à la 5, vous devez utiliser cette commande-là, sur l'npm cache verify. Déjà, il a indiqué. Donc, voilà. Use npm cache verify instead. Et maintenant, je vais utiliser la commande-là, sur l'npm install-g-alt-angular-cli-lext. On doit attendre un peu jusqu'à la fin de l'installation du fichier nécessaire. Nous avons presque terminé. C'est bon. Donc, tout va bien. Notre version angular-cli-lext 8.0.1 est installé. Donc, pour vérifier maintenant la version actuelle, il suffit de taper npm-version. Donc, nous avons indiqué. Oui. Qu'un autre serveur node, la version 8 actuelle, which is not supported. Donc, il suffit de mettre à jour notre serveur node. Donc, pour mettre à jour, c'est simple. Et c'est fait d'accéder vers ce site indiqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va installer cette version de majeur. Je vais maintenant installer notre environnement d'exduction en JavaScript. C'est le nôtre, après le téléchargement des fichiers, des sites officiels. Voilà. J'attends un peu. Alors, je vais commencer l'installation de notre environnement d'exduction, Node.js. Donc, j'appuie sur Next. J'accepte. Et, comme d'habitude, je dois attendre un peu jusqu'à la fin de l'installation de notre Node.js. Alors, c'est bon. Tout passe bien. Notre environnement d'exécution, le Node.js, est installé. Donc, j'ai fait taper Finish. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre de commande. Je vais vérifier maintenant la version actuelle de notre Node.js. Donc, il suffit de taper Node.mom.version. C'est la version V10.16.0. C'est bon. Et pour la version actuelle maintenant de notre Angular, c'est là. Donc, Inge.mom.version. Et c'est bon. Voilà la version actuelle, c'est le 8.0.1. Notre serveur Node, c'est le 10.16.0. La mission a été terminée avec succès. Donc, nous avons réussi à mettre à jour la version précédente d'Angular.js, soit 5, 6, 7. Vers la dernière version actuelle de l'Angular, c'est la version 8.0. Et bien sûr, nous allons mettre à jour le serveur Node.js vers la version 10. J'espère que tout va bien. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Normalement, la prochaine capsule vidéo, ça sera comment mettre à jour votre projet. Donc, si vous avez développé un projet, en termes de l'Angular, par exemple la version 6.7. Donc, nous allons vous montrer comment mettre à jour Upgrade pour le projet. Il y a quelque chose que vous devez l'exécuter dans notre projet. Quelques changements dans les imports, tels que le HTTP model, le HTTP client model, des notions que vous devez les changer. C'est la fin de notre capsule vidéo. N'oubliez pas, j'aime, subscribe et d'activer les notifications pour recevoir toutes nos nouveautés. A la prochaine fois. Bye. Merci de nous supporter par un simple j'aime. Puis, abonnez-vous et enfin, activez les notifications.